envoie les coeurs, envoie les coeurs, partagez, vous ne faites pas ça, on me signe, on coupe le direct vous êtes carrément terribles mes chers frères, c'est vrai, 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 vous me dépassez vous jusqu'à vous me dépassez vous jusqu'à mes coeurs, vous me dépassez partagez, partagez, envoie les coeurs, vous ne faites pas ça, on coupe le direct on fière, le direct se coupe pardon, mes chers, quand je suis en direct, mes coeurs, quand je suis en direct pour sauver, garder le direct, parce que mon direct est encore restreint comme Facebook m'a dit, c'est le direct, pour sauver, le direct c'est partagez, partagez et envoyez les coeurs, vous ne faites pas ça, maman voilà pourquoi on a signalé, le direct est parti j'ai eu les instructions du Facebook, mes directs sont encore restreintes c'est pas toute ma page qui est libérée, il y a certains il y a certains, le direct, qui sont encore restreintes et tout les vidéos, ça va quand même je vous ai dit que quand je fais le direct, peut-être même pour la vidéo peut-être c'est mieux de faire en vidéo, parce que en faisant en vidéo vous allez voir qu'il y aura plus de partage, il y aura plus d'audience sur ça, et ça va peut-être aider aussi d'autres personnes mais quand je fais le direct, c'est encore restreintes je vous dis que pardon, partagez le direct, envoie les coeurs vous ne faites pas ça, mes chers vous ne faites pas ça, et le direct se coupe parce qu'il n'y a pas les coeurs, il n'y a pas les partages par le direct que je viens de faire là, il n'y a que deux partages sur ça c'est normal, attends vous même voyez ça, c'est normal voilà pourquoi ça se coupe Facebook m'a envoyé la lettre de partage, c'est ça qui peut sauver le direct il faut créer TikTok, pour aller faire comme sur TikTok maman je ne peux pas voir Florian, même Facebook ne me laisse pas c'est TikTok, je vais aller sur TikTok j'ai déjà rencontré TikTok que j'ai créé dernièrement là, je mets souvent souvent les postes, l'étude des actions sur ça, je quitte moi sur ça je peux pas m'aller sur TikTok, non c'est fatigant, même il y a ça, ça ne me laisse pas même Facebook là, que je fais là, ce n'est pas facile pour moi c'est TikTok qui va être facile maman je n'ai pas envie de m'encombrer beaucoup à ma cour, vrai vrai je n'ai pas envie de trop me saturer la tête non maman, il n'y a que deux partages, regardez deux partages, c'est le direct que j'ai fait là, deux partages il y avait plus de 300 personnes connectées, mais il n'y a eu que deux partages voilà pourquoi fais-moi couper ça ils se disent que ce n'est pas vrai, je suis pas en train de me dire il y a un truc qui ne va pas mes directs sont encore restreints donc partager, partager, envoyer les cœurs c'est ça qui garde le direct de la règle galloise avant on continue à parler bon les dessins mes amours de frères et sœurs là tu gagnes bien même non TikTok, je ne peux pas maman vous savez ma franchement, il faut voir mon quotidien ce n'est pas facile déjà même Facebook là n'est pas facile Facebook là n'est pas facile je n'ai pas envie d'avoir, je suis moi mieux je reste moi dans Facebook là je gagne ce que je gagne je vais doucement, doucement regarde le problème de pauvre, j'ai encore ma grande j'ai l'ancé ce direct pour vous dire tout ce qu'on m'a demandé de ne pas manger pour aider ma peau prudence, collègue, bonjour je vous dis bonjour j'appelle vos noms je vous honore mais vous ne partagez pas le direct c'est bizarre quand même j'appelle vos noms je vous salue tout et tout mais vous ne partagez pas le direct hein mes chéries mais si je fais la vidéo je fais la même chose que je suis je n'ai pas la solution de parler la vidéo vous allez voir les commentaires vous allez voir le partage vous allez voir ce qu'il va se passer même pas en nul de temps vous allez voir je serai à l'eau dans le je vais même couper fin même qu'en vidéo les gars à tout à l'heure je vais couper fin je ne vais pas perdre mon énergie l'enfant est à délire il faudrait que je le regarde quand je fais le direct comme ça ça ferait que je vous lis on parle je ne sais pas je vous lis aussi c'est une façon pour moi de communiquer aussi bien avec vous souvent je vais faire ça en vidéo vous allez voir en vidéo comment ça va aller vous allez voir en vidéo comment ça va aller vite vite ce qu'il vient en direct c'est pour vous lire pour qu'on dialogue aussi donc je vais rester maintenant que je vais maintenant faire la vidéo je ne veux plus faire le direct quand même mes chers frères et soeurs quand même la vidéo que je viens de faire là il n'y a même pas de partage peut-être qu'il y a peut-être quelqu'un qui souffre aussi comme moi peut-être qu'il mange aussi le poisson qui est en train de s'embouiller qui mange le poisson qui mange ça qui ne sait pas que en arrêtant de manger le poisson le couscous le cémoule tout ça le riz blanc si elle n'arrête pas ça elle ne va pas guérir moi je vous dis ça guère aujourd'hui parce qu'à partir de maintenant tout ce qu'on a cité la tweet je ne vais plus rien manger de tout ça vous allez voir que je vais perdre encore le poids grave c'est pour vous montrer déjà voilà comment je vais faire j'ai négligé mon nutrition regardez c'est encore revenu j'ai négligé mon nutrition la vie est faite ainsi la vie est faite ainsi parfois tu peux avoir ta santé comme ça tu fais des choses et tout là allez tac un tu déclenches le jour au lendemain ce que tu as fait c'est garder le moral et suivre ce qu'on te dit si on te dit à l'hôpital que c'est ça tu as telle maladie et que ce n'est pas une maladie qui va t'amener c'est vrai que tu as encore espoir même parfois on te dit une maladie qui va t'amener c'est ton mental qui te donne la force et tu fais avec et tu guéris pourtant on a dit que ça va t'amener mais là je vous dis un truc qu'on m'a dit que c'est le psoriasis qui est sur moi les aliments je ne dois pas manger parce qu'à manger avec ces aliments ça va se faire aggraver la situation vous ne partagez pas vous vous ne partagez pas vous pourtant c'est les directs bien c'est les directs qui peuvent aider j'ai cité tous les aliments qu'on m'a dit de ne pas manger tout ce qu'on m'a dit de ne pas faire vous n'avez pas partagé c'est normal mes frères et soeurs c'est vrai c'est pas moi ils payent aussi beaucoup de connaissances mes chéris mais je le fais seulement pour aussi aider les autres je pourrais bien avoir ces problèmes je me couvre toujours et je viens devant vous je ris sans rien vous dire sans rien vous dire parce qu'on dit que sur les réseaux sociaux il y a le shaitan il y a le diable même qui opère sur les réseaux sociaux quand tu viens t'exposer ta maladie sur les réseaux sociaux comme cela d'autres peuvent prophétiser comme les gens ont prophétisé beaucoup le cancer le cancer là il y a des gens avec la mauvaise bouche sur la toile qui viennent parler aussi négativement sur toi mais ils disent qu'ils te donnent les conseils pour que ça soit ça qui est sur toi donc c'est un peu ça mes chers frères et soeurs d'où les gens prennent l'initiative de se poser sur la toile à encourager ces personnes là que non beaucoup couvrent beaucoup ont des problèmes de pauvres qui pourrissent qui coulent même l'eau là qui ne vont jamais venir dire que voilà mon pauvre qui est comme ça non je dis que beaucoup pourrissent là comme ça sont là même dans mes directs ils sont en disant de pourri que j'ai monté même pour moi elle dit c'est la même elle dit même quelle maladie de peau elle voit même pour moi si elle est sur moi elle va me dire elle va leur dire quoi je dis qu'il y a même des gens même dans mon direct qui sont en disant de pourri à l'heure qui ont des problèmes de peau que c'est grave on les bander même seulement qui regardent qui me disent qui disent que maman qui pourrait me mettre maman à sa place qui pourrait me mettre à sa place que j'ai même quand je me suis encore à ce niveau là si elle pouvait me connaître que pour moi c'est déjà pourri sur moi donc elle regarde comme ça elle est dépassée que maman ça c'est plus important que pour moi c'est grave donc c'est pas tout le monde qui prend c'est pas tout le monde qui a le courage de venir partager sa vie sur les réseaux sociaux c'est pas tout le monde voilà pourquoi beaucoup de personnes mentent beaucoup de personnes viennent inventer les vies beaucoup de personnes viennent vous mentir comme ça comme ça comme ça comme ça qui ne vous disent pas la vérité jamais qui vous montrent ce qui est bien on vous dit toujours ce qui est bien ce qui est bien ce qui est bien tu vas guérir au nom de Jésus je suis déjà guéri je suis déjà guéri au nom de Jésus car je connais mon problème je suis déjà guéri fautrice Béatrice dit que tu vas guéri au nom de Jésus et même fautrice Béatrice je suis même déjà guéri je déclare au nom de Jésus que je suis même déjà guéri il faut seulement suivre maintenant les instructions du dermatologue la guérison c'est pas seulement de parler, parler, parler c'est de suivre ce qu'on t'a dit de ne pas manger et tout ce qu'on m'a interdit de ne pas manger c'est le truc que j'adore la grosse est mieux mes chers frères et soeurs je suis allé à Moulin à Moulin de France au pays là-bas à Yaoundé manger prendre un dîner en fait dîner quoi déjeuner à Moulin de France j'ai demandé le bailes bailes on m'a servi le bailes avant ça mon corps était normal quand on m'a servi le bailes un riche crème là j'ai bu le bailes Nathalie Owen bonjour ma cesseure d'amour bonjour maman j'ai bu le bailes maman mes copines j'ai commencé les picotements à partir du pays-bas donc j'ai commencé à prendre ça debout j'étais comme ça assise voilà comment je le faisais voilà comment je le faisais mon corps a commencé à me comme ça justement on a versé un tas de fourmis dans moi quand j'ai goûté le bailes là caresse qu'on me dit bonjour tu dois te faire désambiliser désensibiliser et savoir à quoi tu es allégie Lydia Bong tu n'as pas vu le direct précédent le direct que je viens de fiquer on a coupé le direct c'est coupé parce qu'on a signalé et c'est parti voilà pourquoi je dis partager Ibrahim Chapman bonjour papa partager le direct est très important de la reine galloise envoyer le coeur quand il suit en direct c'est très important parce que ça garde le direct sinon on va toujours couper ça va toujours partir comme ça donc j'ai fait un direct tout à l'heure où j'ai parlé beaucoup si tu suis le direct tu vas comprendre qu'on a déjà vu on a déjà vu ce qui ne va pas pour garder pourquoi ma peau redevient comme avant je dois suivre un régime alimentaire une nutrition alimentaire parce que mes chers frères de soeur ne dis pas que vous allez m'envoyer la crème ça ne dis pas vous allez m'envoyer cette crème ci là il faut me laver avec le gel ci il faut que je me lave avec ça il faut que je mette ça sur moi il faut que je rône ça sur moi il faut boire l'industrie indigène non ce n'est plus à ce stade là le stade où je suis c'est de suivre la nutrition de suivre l'alimentaire que je mange c'est ce qui va dans ma bouche c'est ça maintenant qui me détruit tu vis tu vis ta vie est un enseignement tu nous tu nous exaustes Stécie Stécie ma vie est un enseignement mais vous ne partagez pas c'est dommage ma vie est un enseignement vous ne partagez pas mais si je me mettais en direct pour décrypter un truc des gens des réseaux sociaux ou bien une vie la vie la vie de quelqu'un vous n'allez partager pourquoi le monde va aussi à l'envers ce n'est pas ce n'est pas normal voilà pourquoi il y a beaucoup de morts voilà pourquoi les gens sont victimes attendez un peu j'ai l'enfant la pâte vraiment rappelez mais je n'ai pas mais je n'ai pas le mot rappelez saut 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 aïe la vie privée de quelqu'un. Si je parlais du négatif, de ce qui n'est pas bien dans les oreilles, oh my God, pourquoi vous laissez le diable prendre le pouvoir dans le monde entier? Why? Pourquoi vous laissez le diable prendre le pouvoir, mes chers frères et soeurs? On dirait Facebook. L'audience de Facebook, c'est-à-dire que le négatif qui fait l'audience. Non! Refusons ça! Refusons ça, mes chers frères et soeurs. Refusons que non. Refusons le négatif. Si tu vas être riche derrière le négatif, ça veut dire que c'est tué. Donc, c'est un poison. Tu t'as dit de t'empoisonner. Tu t'as dit de manger un poison lent. Manger l'argent du direct, du direct, comment on l'appelle, le direct qui te donne de l'argent parce que tu décryptes la vie des gens. Tu sabotes les gens. Tu trompes. Donc, tu es tenté. Je ne sais pas. Tu sèmes une haine. C'est un agent empoisonné. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Moi, quand l'argent arrive de la page, c'est à la fin du mois. Je reçois ça avec bonheur. Je suis très fière. J'envoie sur les actions sociales pour on aider les enfants avec la fierté. Car c'est l'argent que j'ai posté, les vidéos, les activités. J'ai parlé de la vie de mes enfants et moi. J'ai édifié sur ma vie. Je parle un peu du quotidien, tu es tout là. Si tu es fier de manger un argent comme ça, tu es fier de prendre cet argent pour travailler avec. Parce que tu as mérité ça. Mais faisons-nous de la lâcheté sur la terre. Ça, c'est une vie lâche. Franchement, mes chers frères et soeurs, je suis à te parler un truc maintenant. Je vous dis ce qui ne va pas, que j'ai un problème de peau qui ne finit pas parce que la nutrition. Donc, si mes amours de soeurs, on doit dire que c'est l'audience. J'ai dit que ça fait au moins déjà, au mois de juillet, au mois de juillet prochain, on va faire un an que j'ai arrêté l'audience. Ceux qui me suivent depuis, vont me dire que c'est la vérité. Elles ne font plus ça. Quand elles font l'audience, mes doigts sont noirs. Vous allez voir que c'est le problème de peau. Et tous les produits que je mets sur moi, c'est des produits naturels. Pour apaiser ma peau, là, c'est naturel. Je vais vous montrer tout ce que je mets sur moi ici. Oh, à femme, à femme. À femme, à femme. Voilà, à femme, à femme. Envoie les cœurs pour à femme, à femme, s'il vous plaît, mes chéris. Envoie les cœurs pour ce grand homme-là. On a mis une photo, c'était à femme, à femme, dernièrement sur la toile. À femme, à femme, tu es un très beau garçon, mon père. Ce n'est pas pour te flatter, mon petit frère chéri. Je ne te flappe pas. Si c'est toi, vraiment, à femme, à femme, qu'on a mis l'autre jour, c'était toi, là. Papa, moi, je suis tombé sur ton chat, maintenant, je suis tombé sur ton chat, maintenant, je suis tombé sur ton chat. Donc, tu es tellement beau. Tu es très mignon. Ce n'est pas la blague. Ce n'est pas parce que tu partages les actions sociales. Non, je te dis la vérité. Ce n'est pas parce que tu es dans mon direct, mais non, je ne te parle. Tu es très mignon, mon père. Si c'est vraiment toi, et ce n'est pas pourquoi, quand tu fais le direct, tu te caches même. Vrai, vrai. Parce que si tu viens en direct pour faire le direct, si c'est vraiment toi, on a mis l'autre jour, là. Si tu viens avec ton visage, tu auras les gars comme ça. Parce que les gars, il y a beaucoup de gars qui sont dans les directs, qui sont sur Facebook, là, elles ont trop la jachère. Elles sont des jachéreuses. Quand tu vois les gars qui font les directs, là, tu s'élèves. Vous savez ça, non? Les gars qui font les directs, là, que c'est grave, c'est vraiment. Et ça, j'ai mis en mécanisme, elles sont des jachéreuses. Beaucoup, beaucoup sont les, beaucoup sont comme moi, ici, là, que pour moi, c'est moi-même qui ne veux même pas m'envoyer les gars. Pardon. C'est moi-même qui ne veux pas m'envoyer, pardon. Parce que moi, quand j'ai fait avec un homme, l'homme à dos, moi, c'est pendant une semaine et il ne se réveille pas. Donc, du coup, j'ai mon petit, les gars. Mais maintenant que mon problème ne pose, il me dérange, là. Et quand on dit que toute l'excitation va encore augmenter, ça me l'a tout, moi, je vais pour moi tout, moi, c'est fini. Moi, je ne tourne pas plus, moi. Les quoi, là, de reine galoise, là? Les fans comme de reine galoise. Bonjour, mon bébé. Les vrais galois de la reine galoise. Comment tu vas, mon bébé? Bonjour, ma stage chérie. Ouais, ma reine, qu'est-ce qui se passe? Un Peggy, Peggy Ango, ma sister d'amour. Mon bébé, il n'y a pas grand-chose qui se passe, maman. L'autre truc est revenu sur moi parce que je dois suivre un régime alimentaire. Donc, il y a des aliments que je ne dois plus manger, ma. Je relis encore ça ou quoi? Vous ne partagez même pas le direct. C'est ça, le problème. Vous ne partagez pas le direct. Je dois arrêter de manger les fruits de mer. Ma Peggy, ma somme, que tu fais souvent quand j'arrive à Douala? Ma, on m'a intégré les soles. Donc, tout ce qui est d'Anglo, je ne dois pas manger, maman. Donc, ma co, mes gambas, je ne dois pas manger les gambas. Ha! Ouais, Seigneur! Oh, mitouk nia! Mitouk nia! Mitouk nia! M'angouta, chez moi, ils ont un bout de choc. Maman, je ne dois pas manger les gambas, ma co. Je ne dois pas manger la semoule. Moi qui aime la sauce gombo avec le crabe dedans. Ha! Maintenant, la sauce gombo avec le condolingia. Je vais faire le gombo semain avec quoi, maman? Bah non, dites-moi un peu. Avec le poulet semain. Sans épices. Épices excitants, là. Il y a une tueuse de condiments, là. Ils ont refusé tout. Ah, ok. Le Seigneur est au contenu. Et même, maman Peggy. Et même, ma star, chérie. Brave femme. Merci. Thérèse Olym. Bonjour, maman. Bonjour. Maman, j'ai partagé. Bientôt, je suis très triste pour vous. Priscaline de l'Allemagne. Ne sois pas triste pour moi, mon bébé. Il faut seulement prier pour ta mère. Ne sois pas triste. Ne sois pas triste pour moi. Priez seulement pour que je ne mange pas ce qu'on m'a dit, là. Parce que tout ce qu'on m'a demandé, merci pour les compliments. Derrière ma femme, ma femme. Derrière mon petit frère. Continue à être comme tu es, papa. Tu as en prié. Vos gays de la toile, c'est entre vous, là. Parce qu'elle ne me regarde pas, lui. Mais continue à avoir ton bon cœur. De partager pour les sangs. Parce que tu vois que la reine gabloise travaille pour les enfants du pays. Mes enfants sont ici en Europe. La reine, tu vois que cette femme, elle travaille. Elle a un instrument de Dieu. Elle travaille pour le Seigneur. Pour moi, la contribution, c'est de partager. Merci, papa à femme. Merci, mon petit frère. Merci à tous ceux qui partagent les directs ou bien les postes des actions sociales. Merci à tous mes bienfaits et bienfaitrices du monde entier. Merci à tous ceux qui encouragent l'initiative. Merci, mes amours. Yaoundé, on se plaint que Yaoundé ne peut pas, pas bien. Ne vous inquiétez pas. Avez le temps, ils vont s'améliorer. Moi, c'est pour juste un temps Dieu au contrôle. Oui, mon bébé, c'est pour un temps, non? Ça va aller, non? Je suis juste en train de montrer pourquoi vous voyez aujourd'hui comment ma peau est redevenue encore. Parce que je n'ai pas suivi le... Je n'ai pas suivi... Ce n'est plus qu'on me parle de la nutrition, hein. C'est depuis même avec les... Quand le dématéleur avait des... Que c'est l'eczéma que j'ai. On m'a toujours parlé de la nutrition. Je n'ai pas suivi. Maintenant qu'on dit que c'est le psoriasis, on me parle tout de la nutrition. On m'a toujours parlé de la nutrition pour la fausse. C'est la base que tu vas éviter de manger. Donc, je suis seulement que t'es-tu. Quand je suis ma nutrition, normalement, je n'ai pas un problème. Ça commence à partir. Mais comment je vais arrêter de manger la sauce gombo avec le crabe, la morue et le poisson gambas dedans. Eh, Seigneur ! Ce n'est pas trop même fini comme ça, là. Ce n'est pas même fini. Pourquoi tu me gardes l'œil, maman ? Comment je vais arrêter de manger la sémoule, le couscous que j'adore. Couscous de mon cœur. Couscous de mon amour. Mon couscous... Mes chers frères et sœurs, la vie de l'Europe n'est pas facile. Ce n'est pas que ce n'est pas facile, qu'on n'a rien. On a tout. Mais quand tu n'as pas ton bon gars pour enlever ton noix à tout moment sur toi, tu t'abattes sur la nourriture. Tu dois t'abattre sur ce que tu aimes. Tu dois verser ton stress sur la bonne nourriture pour calmer ton cœur. Mes chers frères et sœurs, si je n'ai pas l'homme maintenant pour me... Même pour me tourner, même l'homme même pour me faire l'amour maintenant, c'est... Oh non, on s'enlève, je connais le mot, pourquoi ne me signale pas ? L'homme même pour me tourner même. Si l'homme même pour me tourner est là maintenant, je ne dois plus un homme même pour me tourner, je fais comme ça. Que je sois très excitée. Donc, mon problème de la peau ne veut plus l'excitation. Parce que les épices, on m'interdit les épices, tout ce qui va exciter ma peau, je dois éviter tout ce qui excite ma peau. Donc, ça va être que si je suis en relation et qu'on me caresse et que j'ai un mot, je fais Oh ! Ça va déclencher le mal de la maladie de peau sur moi. Je vais commencer à me gratter parce que tout ce qui m'excite me gratte. Tout ce qui m'excite augmente mon problème de peau. Attends, je prends mais tu es une starie de parler. Allô, ma star chérie, tu veux passer en direct, maman ? Je voulais passer en direct. maman, 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 Il a gentil, maman. Voilà. Donc, comme le médecin s'est sérieux de manger des choses sur la départ, tu dois voir un alergologue et il va te mettre sur la défensibilisation. La défensibilisation, c'est un traitement, c'est des petits des trucs que tu vas mettre sur la langue, des petits gouttes, trois, quatre gouttes que tu mets sur la langue et il va te donner un petit comprimé si jamais tu te grattes. D'accord ? Et la défensibilisation, c'est pour te permettre de tolérer tous les aliments que tu ne prends le compte que tu as dit de manger là. Tu vas les manger. Ça te rendra impossible par rapport à ça. C'est-à-dire que tu pourras les manger pendant que tu suis le traitement de la défensibilisation afin que ça te donne des plats, ça te gratte, ça te gêne le soleil, la cuillère, l'air grave, le gombo, et tout ça. Tu pourras les manger sans problème. C'est ça que tu dois faire. Maman, pardon, je suis allé chercher Branné, pardon, désolé, pardon, je n'ai pas suivi tout ce que tu as dit. Branné est sorti. Oui, maman, il est sorti, il n'est pas dit, il n'est pas été déjà. On a poussé de ça sur moi. Voilà. Oui, maman, vas-y. Beaucoup Magaloise, on va commencer. Comme je disais que tu as entendu tout à l'heure, tu as dit que les médecins t'inquiètent de manger certains aliments, le gombo, le grave, tout ça, parce que tu réagis et c'est ça qui te provoque les plaques. Maintenant, tu dois voir un dermatologue, un allergologue, allergologue, parce que comme tu réagis, tu fais des allergies, il faut que tu vois un allergologue. Quand il va voir ça, il va te soumettre à des tests sur la peau, sur la peau, il va te faire des tests sur la peau comme ça va réagir et il va te soumettre à un traitement qu'on appelle la désensibilisation. C'est-à-dire quoi? Tu ne réagiras à travers les aliments que tu vas manger. Ce sont des gouttes, la désensibilisation, ce sont des petites gouttes que tu mets sous la langue comme ça, en bas de la langue comme ça, c'est 3-4 gouttes parfois. Oui, maman. D'accord? Oui, ma chère. Que tu mets sous la langue, le médecin a perdu, ça vient dans un laboratoire tout, 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 donc il n'y a pas de problème. Et tu mets ça sous la langue maintenant, tu sauras de réagir à chaque fois que tu mangeras tous ces produits et il te donnera aussi un comprimé au cas où tu te gratteras. Cela, je t'ai dit que tu te grattes, là. Donc, ça t'empêchera au fur et à mesure que la désensibilisation prend souvent 3-5 ans. Mais ce n'est pas un problème qui est contraignant. Tu peux passer au Cameroun avec ça. C'est des petites gouttes comme des collires. Tu vois, les collires, c'est des petites gouttes comme des collires que tu mets sous la langue, là, 4-4 gouttes par jour. Et au cas où tu te grattes, tu prends un comprimé. On l'appelle ça, en minique. C'est quelque chose qui t'empêchera de te gratter. Ok. Et tu vas suivre ça pendant au moins 2 ans, 3 ans. En France, ça met 3 ans. Et là, tu peux rester quand tu suivis bien ton traitement. Ma chérie, tu vas manger tout ce que tu pourras, tu voudras manger. Ok, ma chérie, il va un peu te parler, maman. Il va te parler. Nous avons un système ici en Angleterre. Surtout pour ceux qui sont dans le bénéfique. Comme moi, je suis dans le social ici. Eh, ma grande. Eh, ma star. Déjà, pour voir des hématologues ici, au NHS. NHS, donc les gens de l'hôpital, là. Maman, ça a pris au moins près de 7 mois. 7 mois, puis il me refait chez le démathologue. Donc, c'est vrai que je patrie chez le démathologue privé et ça coûte beaucoup d'argent, ma grande. Est-ce que tu comprends, ma ? Oui, oui, je sais. Donc, ce que tu me demandes de faire, là, pour aller encore voir le docteur, mon docteur ne me demanda encore de faire. Oh, ce n'est pas... Ils ne vont pas le faire comme ça, ma. Ils oublient. Non, 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 non. Attends, tu as droit à ça puisque tu as déjà des manifestations sur toi. Aucun médecin, tu es en occident, aucun médecin au monde qui est alerte, qui s'appelle un allergologue sur une histoire des allergies, ne peut accepter que tu restes sous le régime. Je le dis parce que nous tous, on a connu ça. Moi, quand je suis arrivé en bain, j'ai connu des allergies et j'ai subi la désensibilisation. Ce que tu racontes, moi, je l'ai vécu, ma chérie. Non, je vais aller voir le docteur lundi. Il va aller encore voir mon docteur depuis sur le dématé. Non, mais il a dit que j'ai... Un allergologue. Hein, ma ? Un allergologue. C'est-à-dire que tu peux voir un spécialiste des allergies et tu vas se rendre dans le processus du traitement des allergies. Ma quoi ? Quand tu vas aller voir l'allergologue, il va te faire des petits trucs sur la peau. On appelle ça test cutané où il va te voir mettre des trucs sur la peau sur tout ton bras pour voir sur à quoi tu es sensible. Et c'est en fonction de ça, quand tu vas réagir, on va te faire des petits trucs comme le filaire. Et c'est là qu'il va te donner, il va te faire des traitements, des ordonnances. Ma chérie, la semaine passée, ils ont pris les photos de mon corps encore pour envoyer au NHS. Donc, je suis en train de l'attendre. Vous savez que lundi, je vais aller parce que l'autre dématologue privée m'a dit que c'était le souris. Ce n'est pas le dématologue qui gère ça. Le dématologue, il est là pour voir les signes extérieures. Mais l'alléagologue, il est là pour voir... Non, j'ai dit qu'il y a un master. Ce qu'il y a dit, c'est de quoi, Emma? Je lui ai dit que je vais aller revoir, je vais aller voir mon docteur, mon docteur de NHS pour lui dire que le dématologue privé, privé, c'est le souris. Puisqu'ils sont encore au niveau de la... Ils ont envoyé mes photos au laboratoire. Ça va prendre le temps parce qu'en Angleter, c'est de 3, 4, 6 mois. Ça va me faire pas vite. Bon, je vais aller te demander de me référer chez l'alléthologue, Emma. Je vais aller demander de me référer là-bas. Allergologue, ça vient d'allergie. Allergologue, voilà, je vais aller demander de me référer là-bas. Allergologue, c'est lui qui va te faire l'exercicement et ça, tu t'assures que tout ce qu'on t'a interdit de manger là, une fois que le médecin va te prescrire l'exercicement, c'est lui qui commande. Ici en France, c'est le médecin qui commande même au laboratoire ces traitements. quand tu les reçois là-bas, il vient te déposer ça comme les colis Uber, il vient te déposer ça par le facteur. Tu ouvres, tu mets te ment tous les jours sous la larme, 4, 4, 3, 3 gouttes. C'est lui qui va te terminer avec toi. Oui, oui, Sandrine. Ok. Ok, ma star, chérie. Merci beaucoup, maman. Merci, ma star. Merci, maman. Que Dieu te bénisse, maman. Merci beaucoup, maman. Amen. Merci, maman. Bisous, maman. Bon retabissement. Merci beaucoup, papa. Merci, mon petit frère chéri. Marco, je suis allée voir le godématologue. Elle dit ceci d'aller voir maintenant à l'égoloque. Donc, je vais seulement aller chez mon dix puis lundi pour ne faire pas de ça encore. Mais je sais que ça ne va pas être là, 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 là. Ils vont prendre le temps. Madame, elle sait déjà de quoi elle souffre. Elle souffre. Elle suivra seulement son médecin. Oui, Fantomas Tarzan, comment tu vas, Kota? Mon Kota, il m'intrigue trop dans mes directs-là. Comment tu vas, Fantomas? Donc, je vais aller voir je vais aller voir je vais aller voir mon dix puis lundi. Donc, pour les dire que le docteur privé a dit que c'est l'eau de psoriasis que j'ai. Et voilà, ce qu'ils m'ont donné pour commencer à suivre mon pour mettre sur moi. Et qu'on me refait chez l'allégologue, là. Qu'on me refait parce que quand je mange ça, je suis allergie. Parce que le docteur privé, le dermatologue privé m'a dit de ne plus manger les crabes, le poisson, donc tout ce qui est poisson, tout ce qui est crustacé, poisson, tout ce truc-là, les sémoules, je vous ai lu ça, ils ont même fait ça en français. Parce qu'il y a l'anglais, le français, ils ont même donné l'automne en français, là. Ils m'ont envoyé l'automne en français. Je vous ai montré, je vous ai lu ça, l'automne en français, là. Il y a le crabe, le gambas, tout ce que j'aime, là. Dans mon gombo, le gombo, avec mes poissons moris comme j'aime manger, là. C'est fini. C'est fini, maman. C'est fini. Oh, mais c'est les gens qui ont été jaloux de moi parce que j'ai posté mon bon gombo chaque fois sur la toile avec mes gambas, avec mes poissons fumés dedans, là. La jalousie a pris les gens, ils m'ont lancé ça. C'est quoi ça comme ça, là, maman? Comment je vais arrêter de manger le gombo et le gombo poissons fumés? Ma chérie Coco, ton couetou dérange aussi. Ouais, le gars, là. L'enfant, c'est moi, je vais me déranger aussi, là. Le fruit de mer. Oui, le fruit de mer a dit du moment. Oui, mon couetou me dérange. J'ai envie de... Maman, c'est vrai, mon couetou, maintenant, ça me gratte jusqu'à pour moi, vieille maman. Mon couetou me gratte parce que le sang coule souvent, maman. Ça me dérange. Même mon couetou me dérange, les filles. C'est pas la blague, ça me dérange. J'ai fait que quand je suis excité, tout se lève sur moi. Ça commence à me gratter. Même quand je suis excité que j'ai envie de tout mal, comme c'est là que je suis commencé à... à vouloir être dans la joie. Je commence à la joie. C'est mon couetou me gratte, maman. C'est quoi ça? Hein? Donc, quand j'ai... Mon bonheur me gratte. Disons, alors, mon bonheur me gratte. Le malheur me gratte. C'est quand j'ai envie ça. Reine mère qui l'a alternance. Reine galoise, la femme qui a appelé à très, très patient sur son conseil. Oui, maman, je vais suivre son conseil, non, mon bébé. Je vais aller lundi voir mon JP pour lui parler de ça. Anis Coco, tu as mis un petit poster sans donner pour eux, comment? Ha! Adelino! Ouais, mes soeurs chéri, même dans ma tête, c'est entré. Même dans ma tête, c'est entré. L'effet de gratter ma tête, chaque fois, ça, où tu vois, les cheveux? Même dans ma tête. Même dans ma tête, là, c'est entré dans ma tête. Comme ça est entré dans ma tête, c'est entré dans mon pays bas. Ouais, ah si, il faut ouindre le bébé, c'est aussi ton. Ça ira, ouais. Ouais, toujours, va essayer. Nous galères. Bonne, non! Courage à toi. Je vais faire une vidéo, je crois en vidéo, vous allez plus me conseiller. Après le direct, je vais faire la vidéo postée. La vidéo va aller très vite. La vidéo va être suivie jusqu'à... Ça va, on va se voir pas très, ça partout, je sais. Mais je vais faire la vidéo. Parce que le direct, mes directs ne sont pas suivis. Les directs ne sont pas suivis. Bonjour. Bonjour Anis Coco, bonjour ma star. Yolande Conté, bonjour maman chérie. Assia ma reine. Ça va finir. Oui, ça va finir maman, ça va finir par la grâce de Dieu. Ça va finir. Il faut seulement suivre le régime alimentaire. C'est quoi? On m'a demandé de ne pas manger là. Si je mets même tous les crèmes là sur moi, je fais ça, je fais ça, je vais toujours, il faut seulement que j'aille voir la légolore. Je dois seulement voir la légolore là. Je dois seulement aller là-bas pour qu'on me donne ce qu'elle dit là, pour ne pas me gratter là. Que je peux manger tout ce que je veux manger, je prends seulement les gouttes là. Comment elle dit? Je vais suivre ce que la dame vient de dire. Merci maman chérie. Je vais lundi voir mon JP. Je vais aller là-bas avec la rage. Mes chers frères et soeurs, qui va rester sans manger la morue? Ma morue dans le congélateur qui me regarde, on se regarde et on se dit bon jouet. J'ai mangé l'autre hier. J'ai mangé au moins ces quatre morues. Dans la sauce de rachide. Pourtant, je savais que l'arachide n'est pas bien pour moi. La morue n'est pas bien. Le riz blanc, il me faut doser vous là. Il me faut doser. J'ai dosé ça dans mon corps. Maman, la nuit, maman, toute la nuit, j'ai dit tout ça. Toute la nuit, mais maintenant, c'est vous montrer, c'est vous dire que hey. En tout cas, courage à ma mère. Toute la nuit, j'ai crié, c'est moi. Pourtant, je savais qu'elle... Voilà pourquoi, dans la vie, quand on te dit que la boisson n'est pas bien pour toi, elle ne boit plus. Je veux dire à beaucoup, à tous ces gens qui boivent, les buveurs là, si la boisson va te déranger, si tu es à l'UCEM, tu as un problème, on te dit arrête la boisson, fais plaisir à ta famille, s'il te plaît, c'est un message que j'envoie, les conseillers vont se connaître. Si tu as un problème de santé, on te dit arrête la boisson, arrête la boisson, arrête la boisson déjà, pour encourager ton environnement, ces personnes qui t'aiment, de te soutenir, arrête de boire, parce qu'en buvant, tu mets tout le monde mal à l'aise, tu crées des situations où ça ne vaut pas. Moi, voici la reine galoise, je vous montre mon corps aujourd'hui, ça serait la première, la dernière fois, que vous allez voir mon corps s'abîmer comme ça. Vous savez pourquoi ? Parce que je veux suivre à la lettre ce que le docteur a recommandé que je ne mange pas. Je vais éliminer le poisson frais, les poissons crutaciques, les fruits de mer dans mon corps. Je vais éliminer les arachides, donc tout ce qui me dérange. Je vais éliminer les farines, un jar, un jar, le pain blanc, tout ça, tout ce qu'on a demandé, mais pas manger. Je vais éliminer tout ça. Je veux manger uniquement ce qui va me donner la santé. Ce qui ne va pas exciter mon corps. Je veux dire, nous sommes le 40e, nous sommes le 19, je crois, le 19 mai, déjà là. Comme on dit souvent, c'est Dieu ce qui connaît la vie de chaque personne devant. Mais moi, personnellement, signe du diabète. Papa, chéri, on a fait le test du diabète, on n'a pas dit que j'ai le diabète. Ah, les docteurs de Facebook. Oh là là. Papa, tu as le diabète, mon père. Tu as le diabète, Chopin et Berc. Tu as le diabète, papa, chéri. Tu as le diabète, pas. Si tu as le diabète, avance, nous, on arrive peut-être derrière toi. Mais mon liste ne serait pas sur le nom des diabétiques. Je rejette au nom de tous les puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Je rejette le diabète au nom de tous les puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Signe du diabète, ce n'est pas sur moi. même quand j'ai accouché, j'étais en scène de mes enfants, ce qui me dérangeait, c'était la tension. Et quand j'accouche, la tension part. Jusqu'aujourd'hui, quand on prend ma tension, je suis toujours normale, il n'y a pas de problème, je n'ai pas de problème de tension. Le diabète ne me connaît pas, ça ne me connaîtra jamais. Non, ma, je n'ai pas peur du diabète, mais ça ne veut pas me connaître. Donc, s'il y a du diabète, c'est dans ta famille et c'est chez tes ancêtres, ce n'est pas chez la reine galloise. Parce qu'on a appris le sang si fatigué, on a fait tous les tests, même jusqu'au bloc-loc, on n'a rien vu sur moi. Le jour qu'on m'a dit que c'est ça qui est sur moi, je viens de vous dire que c'est ça qui est sur moi. Signe de quel diabète, mon père n'avait pas le diabète, maman n'avait pas le diabète. Je ne suis pas dans une famille de diabétiques. Peut-être qu'il y a l'autisme dans la famille, mais pas le diabète. Je suis désolé. A pas que là, il y a des gens qui ont des gens, qui ont des gens et qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens. Ils viennent quand on va parler de toi en flashlight ? spaghetti respecto d'unиз 풍 Sal Ser Ben, Il y a des gens qui ont 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 des gens qui leur ont des gens. Laで la kangaroE昆 Keanu, la relação6 c'est GAUMO, laішa soprattutto à ces gens qui ont des 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 gens quoi, tu seras guérée au nom de Jésus. Je ne sais pas. Parce que si tu as un message qu'on a fait, on a fait un message sur Facebook. Si tu te mets un message, un «ange » je ne sais pas. L'angèle de moi, je ne sais pas, c'est pas ça. On a fait un message avec un message qui est à son nom. Tu te fais pas. Mais tu te dis à mon nom d'un homme. Tu te dis à mon nom. ce n'est pas le cancer maintenant c'est signe du diabète ce n'est plus le sida viens ce n'est plus le sida parce qu'il y a les maladies qui vont donner tout le temps sur la toit il y a le sida, il y a le diabète, il y a le cancer pour après commencer à souffrir de ça dans ma enfance laisse 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 c'est psoriasis et rizement en même temps et ça se soigne un secret de ruser je suis partie quand ça commençait un jour au Cameroun quand ça commençait ça peut être il y a Tata Lili à Beaumos qui m'avait dit quelque chose et c'est très pertinent ça peut être les effets d'un gian sang que j'ai mis parce que quand tu commences à mettre le gian sang et que tu commences à voir les verges dessus arrête ça veut dire que ce n'est pas le bon gian sang ça peut être les effets d'un gian sang que j'ai mis qui a créé tout ça sur mon corps qui a créé tout ça sur mon corps parce que quand ça commence à enjouer là quand ça commence à enjouer là le premier truc que j'ai fait d'abord c'est mes tests d'abord pour voir si je ne suis pas si je suis en santé ou pas j'ai commencé par si H de l'or pont demandez d'abord on m'a vous dit j'ai fait tout mon bilan de santé là-bas on m'a dit que tout va bien je suis rentrée en Angleterre chez mon docteur on m'a fait tous les tests pour approfondir les tests des sangs on a pour moi les kilos de sang sur moi on n'a rien vu sur moi c'est là où on m'a été resté je suis venant tranquille non ça va maintenant j'ai demandé qu'on me refait chez le dermatologue ça a pris du temps on m'a refait chez le dermatologue ils ont dit que c'était l'eczéma que j'avais j'ai vu des autres dermatologues privés on m'a dit que c'est l'eczéma chronique l'autre m'a dit que ça va partir seul juste bête de tuer naturel sur moi ça va repartir seul il n'y a pas de problème après avoir tourné je suis repartie au pays je suis allée à l'hôpital la femme m'a dit que j'avais une allergie elle m'a pressé c'est qu'il fallait me presser c'est parti même si ça revient comme je n'ai pas pour longtemps au Cameroun de revenir les grandes vacances ils vont prendre ma peau pour faire les tests pour voir si ce n'est pas dans le sang si ce n'est pas dans le sang entre temps quand elle me donne les produits ma peau part il n'y a plus vous rappelez-vous je montre que ma main elle était bien et n'oubliez pas elle vous dit quelque chose toutes ces personnes que j'ai vues avant m'ont tout dit ne mange pas le poisson ne mange pas tout ce que je cite on m'a toujours interdit de manger tout ça mais je ne veux pas comprendre maman dès que je rentre encore je commence à suivre ma nutrition moi j'ai même perdu le poids je mange maintenant une fois par jour la nuit je ne mange plus moi même si j'ai faim la nuit je prends la carotte c'est la carotte de ce qui va aider ma peau que je mange je mange la carotte je mange les fruits parfois même pour éviter même je bois c'est manque l'eau je bois c'est manque l'eau je bois l'eau je bois l'eau et puis je dors je rentre maintenant du pays mes chers frères et soeurs le jour que je rentre au pays après avoir resté longtemps à manger la morue manger les tuiles poissons toutes ces choses évitez tous ces trucs là continuez vraiment mon repas le jour ma peau est maintenant jolie tout est encore bien quand je rentre ça fait la fiété ma fille est contente tout est contente le héros que j'ai rapporté du pays avec le poisson bas qu'on a frit là moi ben tout ceci j'ai j'ai mangé faut pas encourager les bêtises ça est très dangereux pour la peau ça tout le monde aime vas-y Ani Ani comment tu vas maman bonjour ma soeur mes chers frères et soeurs j'ai mangé le héros maman vois les que quand je parle le drôme a reparti ouais les gens sont là il va faire la vidéo il va mettre la vidéo sur la toile après là vous allez regarder là-bas même aussi pardon maman vous galose que Dieu te vienne en aide maman Ani Dieu est venu en aide maintenant il faut que moi je m'aide Dieu est venu en aide parce qu'on connait ce qui ne va pas sur moi donc il faut maintenant que moi même je m'aide aussi aide toi pour le ciel t'aide les gombos que je mets souvent sur la toile avec les gambas avec le poisson fumé dedans avec les obstacles vous ouvrez vos yeux sur la toile c'est ça qui me finit comme ça je dois arrêter de manger les fruits de mer le poisson toutes ces choses là pour aider ma santé pour que ma peau devienne bien je dois arrêter de manger tous ces fruits de mer tout ce qu'on m'a dit on a arrêté j'ai arrêté le soir que je rentre sur le pays mes chers frères et soeurs les envies commencent sur moi je commence à avoir l'envie quand je rentre du pays la semaine du 16 là quand je rentre si je suis arrivé sur le 16 le soir là je mange d'abord 4 poissons que je rapporte et ramène du pays puisque ma peau était bien je mange d'abord 4 poissons avec le piment bien même je dose une boule de couscous parce que j'ai fait tout le couscous héros on me fait le couscous héros le couscous le watafufu je rentre avec ici je mange il y a une boule de couscous avec le héros héros avec les crevettes dedans ce n'était même pas pour moi c'était un héros que j'avais donné c'est même ce n'était même pas pour moi mais j'ai mangé le héros avec le poisson moruit dedans j'ai encore dosé ça bien sur moi parce que ma peau était jolie quand je mange ce n'est pas un problème mes chers frères et sœurs je sens le picotement dans le corps puisque je suis rentré avec le remède d'allergie à l'esténe comme à donner au Cameroun je bois le remède d'allergie ça calme mes amours de frères et sœurs je dors la nuit le matin dans la nuit je me lève le matin pour aller faire pipi je sens mes seins péser mes seins commencent à faire le genre ça pèse mes mamelles commencent à avoir le volume je sens que je pésais je pésais ici à moi ça bat ça bat ça bat j'ai la nausée toujours la même nuit j'ai la nausée la nausée commence sur moi viens baisser le volume baisse le volume baisse le volume viens baisse le volume attendez un peu mets toi il va suivre son programme il faut que je baisse le volume sinon il va il va me dire il serait parti mais quand je commence à avoir les nausées la même nuit les nausées les nausées les nausées un genre un genre maintenant le lendemain je continue à manger le poisson c'est quand je vois mon bras c'est ici ici à moi c'est là j'ai parti regardez l'autre jour si elle veut monter mon corps c'est là 4 jours vous n'avez pas croyé regardez c'est même parti regardez ça le bras c'est d'abord un genre ça commence à sécher donc ça sèche ça sèche je commence à me les démangeaisons gratter un genre je me gratte un genre et tout là je prends encore le comprimé du pays là du pays là je prends encore ça ça calme les choses mon comprimé ça me vient finir mon comprimé est fini donc on va me ramener l'autre du pays là c'est bien c'est là je prends le comprimé là ça calme encore les choses ma copine voilà comment je marche mais mon signe me faut gonfler mon signe est toujours gonflé ça pèse sur la poitrine là je vois mon ventre mon bas ventre ça fait comme s'il y avait des contractions un genre je vois un craché je vois un craché j'ai la nausée j'ai la nausée j'ai la nausée mon corps rougit mais avouez les cœurs quand je parle dans mes bébés avouez les cœurs dans mes bébés s'il vous plaît avouez pas les cœurs dans mes copines chéries avouez pas les cœurs parce que sinon ça va encore se couper le direct va encore parce que vous n'avez même pas d'abord un patageur le direct vous n'avez pas d'abord un patageur le direct donc ça va se couper encore comme ça un jarre comme ça parce que quand vous n'envoyez pas les cœurs vous ne partagez pas on signale donc ça part envoie les cœurs pardon mes copines voilà comment je reste comme ça je reste vous savez quand une femme enceinte non donc j'ai les réactions j'ai le j'ai le le je vous l'appelle là j'ai tous les symptômes d'une femme enceinte maman Iris Vegas j'ai tous les symptômes d'une femme enceinte ma co qui la connaît sur rapide j'ai les symptômes d'une femme enceinte je dis hey on avait enceinté Marie dans le rêve Joseph avait enceinté Marie dans le rêve peut-être c'est que c'est l'action sociale que j'ai fait là qu'on m'appelle Marie-Theresa que le Seigneur maintenant m'a enceinté maintenant aussi dans le rêve peut-être j'ai eu une grosse dans le rêve aussi mes chers frères et soeurs je commence à réfléchir il met le volume il met le volume pour aller faire le dégât il est très intelligent il met le volume pour me discret pour aller faire le dégât et quand je baisse le volume ça l'arrête parce que c'est que je connais qu'il veut faire le dégât il s'abstient encore là où il est parti je dis hey je mets le doigt comme ça ça bat je peux au miroir je fais comme ça ça fait je dis mais quand je commence à dire j'appelle mes amis vous les dites qu'on m'a enceinté dans le rêve parce que je n'ai pas moi fait je n'ai moi rien fait je n'avais moi rien fait avec personne au pays là-bas rien 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 je n'ai moi rien fait la grossesse là vient nous parce que nous les femmes qui ont vu accoucher là on connait quand ils ont l'enceinte voilà comment mon queue bas mon queue bas ici à moi bas ça bas ça bas je regarde où c'est sa foie je vole je regarde mes cég mes cég mes mamelles un mamelle pèse c'est comme ça c'est un gros un jala j'ai même ma robe mes mamelles sont maintenant soulevées en mètre c'est gros j'ai dit oh 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 Dieu m'a enceinté oh voilà ce que je pense moi que Dieu m'a enceinté maman je fais moi le test de grossesse je dis à mes tans qu'est-ce qu'on peut être enceinté dans le rêve comment comme ça la ringados moi tu veux parler des choses comme ça elle dit non parce que j'ai les mes pieds commencent mes pieds commencent à regardez un peu regardez mes copines regardez mes bébés mes pieds commencent à avoir les irritations regardez les biens par contre j'ai la cuisse de moins de 100 personnes là mes pieds commencent à quoi tout commence à gratter en bas sur moi ça gratte, ça gratte j'ai les plaques les plaques les plaques tout ça c'est vert ça grosse moi mon corps change mon corps change mes chers frères et sœurs en tout cas le compromis que j'ai apporté c'est fini je n'ai plus le compromis là pour calmer mon allergie je n'ai plus le compromis là pour calmer l'allergie envoie les cœurs mes bébés pardon ne soyez pas fatigués je parle on va couper le direct envoie les cœurs je n'ai plus le compromis pour calmer mon allergie mes chers frères et sœurs en tout cas je suis en tout cas je suis en tout cas je suis en tout cas tout ce qu'on m'a interdit de ne pas manger en tout cas je suis en tout cas tout ce qu'on m'a interdit de ne pas manger mon corps redevient encore un jar un jar ça redevient un jar un jar je peux avoir le dématologue c'est où on me détecte maintenant que c'est le psoriasis que j'ai et maintenant comme je croyais que c'était la grossesse que j'avais que c'est la grossesse que j'ai je suis à ce qu'il y a pensé il m'a fait la laillette et tout et tout mes chers frères et sœurs même pas quelque temps le sang le sang est sorti sur moi le sang a fait 11 ans sur moi le bête pauvre le sang est sorti l'authentité du sang qui est sorti dans mon corps maman vous pouvez mettre sur moi le stérilet pour ne pas coucher là faites attention ça fait même pas 6 mois que j'ai enlevé le stérilet de mon corps ça fait même pas 6 mois oui un an comme ça que j'ai enlevé le stérilet de mon corps et depuis que j'ai enlevé le stérilet de mon corps maman mon système a changé donc évitons souvent d'arrêter de mettre sur le stérilet que tu ne peux pas saigner là c'est très dangereux même ça peut t'apporter des choses dans le corps tu ne sais pas il y a des inconvénients de ça voilà comment je commençais à saigner je commençais à à voir mes tirs mes menstrues je commençais à saigner 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 comme ça mon corps ça mon visage vous l'avez vu non ça a même pris le visage ça a pris le visage ça a encore entier dans la tête regardez comme la tête est rouge mon crâne est rouge ça entier dans mon crâne tout et tout mes chers frères et soeurs on m'a dit que ne mange pas ça on m'a donné les médicaments pour moi le psoriasis tout et tout là le gel pour se laver je commençais à me laver avec je commençais à mettre la crème c'est hier encore quand je parle c'est hier encore quand je fais la sauce d'arachide ouais seigneur ouais seigneur mes chers frères et soeurs dont tu me dis non je n'ai pas Binda fantomas je n'ai pas mon Binda je n'ai pas mon Binda j'ai dit que papa c'est une grosseur peut-être mystique peut-être c'est une grosseur peut-être j'ai cru à l'histoire de Jésus Jésus est né comment ? Marie était seulement enceinte elle était enceinte dans le rêve c'est dans le rêve que Marie était enceinte donc moi aussi je me suis dit peut-être moi aussi arrivé sur la tête on m'a enceinte c'est dans le rêve je n'ai pas mon Binda on m'a aussi enceinte dans le rêve donc j'attends aussi pour vous annoncer que maman on m'a aussi enceinte dans le rêve mais le sang est venu donc c'est parti je ne suis plus enceinte maman pardon mes chers frères et soeurs c'est hier une cordine Dieu on m'a dit d'un peu manger la morue le poisson hier j'ai fait la sauce d'arachide mes mamans mes papas quand on nous interdit de ne pas faire quelque chose pour notre santé ne faisons pas hier j'ai fait la sauce d'arachide avec la morue et le poisson barre dedans et le poisson barre dedans mes chers frères et soeurs j'ai dosé une quantité comme cela toute la nuit je n'ai pas dormi je me mangeais à 17h je n'ai pas mangé tant malgré que je mangeais à 17h ça a gâté mon corps toute la nuit pendant que ça à grader encore tout donc mes amours si vous vous dites maintenant aujourd'hui la queue mystique ça c'est la méchanceté c'est vite évite le soleil je vais éviter le soleil comment bébé avec le brûlé qui mon fils est toujours déhonneur le brûlé il a grandit il est maintenant calme mais le brûlé est toujours déhonneur il est encore enfant il va éviter le soleil comment donc mes chers frères et soeurs j'ai mangé la sauce d'arachide avec le riz blanc la mori et le bas dedans pourtant c'est interdit c'est interdit de manger ça pour le moment pour ma peau j'ai dosé ça y est c'est un mauvais truc qu'on t'a mis dans le corps on ne m'a rien mis dans le corps bébé on ne m'a rien mis dans le corps sorel sapi il n'y a rien qu'on a mis dans le corps on n'y a rien c'est une maladie de la peau normal ça n'est pas arrivé à tout âge c'est ma peau qui a changé à mon âge c'est tout on ne m'a rien lancé on ne m'a rien mis dans le corps c'est ma maladie de la peau c'est une maladie de la peau c'est le psoriasis toute personne si tu es âgé tu peux développer un problème de la peau c'est comme ça il n'y a rien qu'on m'a lancé sur ça il n'y a rien on ne m'a même pas fait un truc rien du tout au départ tu te dis que c'est ça il n'y a rien tu vois les gens à l'hôpital ils ont ça c'est quand tu vas à l'hôpital tu vois qu'il y a des gens aussi comme toi qui ne sont même plus que toi il n'y a rien de lancement rien on ne m'a rien lancé mais je suis sourd donc enlever ça dans la tête en levant ça il n'y a rien de lancement il y a les gens même les blancs même les blancs ont ce que j'ai là la soeur de ma de ma voisine ici là la soeur de Sam ici à côté ici là elle a le souris c'est encore le grand frère de ça on l'a lancé aussi ça on l'a lancé aussi ça c'est une allergie c'est le souris au départ moi j'ai paniqué quand on me dirait qu'on l'a lancé moi j'avais paniqué on ne m'a rien lancé on ne m'a rien quand tu vas à l'hôpital des blancs ici là c'est là où tu vois à l'hôpital de Dapo c'est là où tu vois même pour toi on n'est rien même ma voisine si elle a le souris ma voisine là ma voisine proche elle a ça quand elle commence à nettir c'est grave elle porte c'est grave les petits trucs c'est grave et ça arrive à un certain âge de la vie donc c'est normal on ne m'a rien lancé le souris est venu même à 80 ans c'est ça c'est pour moi la vie comprenez ma vie dès le départ il y a des gens qui vont dire que c'est le karma les gens qui diront que c'est la ma chance que j'ai non maman chaque personne a sa vie que Dieu a mis comme Dieu a programmé la vie de chaque personne sur la terre ce que la personne va vivre ce que la personne va vivre c'est ce que la personne va avoir sur la terre donc je suis sur la liste des personnes qui doivent avoir le corps comme ça et c'est le Seigneur qui va encore arranger ça si je suis seulement mon alimentation si je suis seulement mon alimentation éviter le poisson éviter les comment on dit les pains les pains blancs donc d'éviter tout ce que je vous ai cité là si je suis seulement mon alimentation ça va partir parce que même maintenant je vous parle là je n'ai pas encore mangé mais je me gratte moins je n'ai pas encore mangé regardez je me gratte moins je ne me gratte pas comme souvent quand je mange et je mange ce qui n'est pas bon je suis indiffé comme ça je me gratte là si je veux maintenant manger le riz avec la soupe d'arachide que j'ai fait là vous n'allez pas me reconnaître ça va être plus grave que ça ça va me noire donc je veux me gratter sévèrement je ne vais pas remanger regardez je ne me gratte pas trop tout à l'heure je vais manger le fruit la pomme j'achète la pomme verte je vais vous montrer vous allez voir regardez on va se faire le dégât à la cuisine comment ? ha 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 C'est parti ! lave ton sang mes chers frères et soeurs voilà ce qu'ils veulent manger comme petit déjeuner comme vous voyez manger maintenant là et après je vais faire le poulet poulet vapeur donc poulet blanc là avec les petits pois et la carotte voilà ce qu'ils veulent manger aujourd'hui là jusqu'à demain je vais boire beaucoup d'eau je vais essayer ça aujourd'hui demain et après demain même une semaine de suivre vraiment ce que le docteur m'a demandé de faire et je vais revenir m'asseoir devant vous en gros comme ça regardez bien devant vous vous allez voir la différence évite aussi de te gratter jimmy cela mange ma soeur chérie je me gratte quand je mange je mange le poisson je me gratte quand je mange le riz le riz sauté avec le poisson fumé je me gratte quand je mange la viande rouge la viande rouge je me gratte quand je mets les épices les épices des condiments les épices dans la nourriture je me gratte quand je mets le piment non le piment qu'on écrase le piment là quand je mets le piment là chaud ça me gratte on m'a dit on m'a interdit tout ça je vous dis que même la touma m'excite la touma je vous dis même que quand je suis en train de vouloir touma et que mon corps se lève là l'excitation là ça me gratte même quand je suis en train de vouloir touma comme ça que j'ai les envies que oh ça vient déjà là tout et tout là ça se lève sur moi donc la touma je vais laisser sans touma ouais ma touma ma touma ma touma maman chérie maman chérie roukia maman roukia ma star mes amours de frères et soeurs pate patrie dit quoi il y a des médicaments qui peuvent déclencher le psoriasis comme ça moi par exemple contre l'hypertension il y a un médicament au pays là-bas que je suis parti des grandes vacances l'année passée là il y a un médicament on l'appelle quoi le médicament jaune là le paludisme là que je prenais une fois par semaine avec mon fils je ne sais pas si c'est ça qui a déclenché ça donc non parce que j'évite les médicaments qui ont la pénicilline la pénicilline je suis allégé à la pénicilline je n'ai pas demandé ça chez le docteur dans ma chérie je vais juste commencer à boire une fois la semaine je ne sais pas si c'est ça qui a créé ça sur moi mais ce n'est pas on ne m'a pas lancé on sort on ne m'a rien lancé arrête aussi de faire l'onjance ouais je vais répondre à ma solution si je me commande pardon je vais répondre à la personne si je viens de parler papa tu viens de commencer à me suivre ou mais c'est qui là Samy de Bantier ou mais c'est qui que tu appelles tu viens de commencer à suivre mon direct tu viens de commencer à me regarder pardon je suis fatiguée de répondre si j'allais commenter la plus mais qu'il y a une femme qui ne tourne pas qui ne tourne pas j'allais dire ouais j'allais dire ma petite chérie j'allais dire tu vois ma fille j'allais dire donc je dois arrêter toute excitation toute chose qui va m'exciter donc je dois m'acheter avec la bande collante aux yeux tu crois à ça mais son qu'est-ce que Thomas dit elle répond à qui elle qui est une femme non je ne tourne pas je ne tourne pas pour le moment je ne tourne pas mais il faut que je tourne quand mon ma maladie en fait quand ça va diminuer sur moi parce que même la tourne c'est partie du régime que je dois suivre même la tourne elle est inclue dans l'excitation de ma peau et cette excitation de ma peau me ramène m'amène à quoi m'amène aux démangeaisons tu dois faire très attention perle de luce officielle moi aussi j'avais eu ça en 2017 le retour du pays coucou perle de luce comment tu vas ma star d'amour comment tu vas maman bonjour ma star bonjour chérie grâce nanon donc je dois faire très attention mes chéris Jess Jess dit quoi chercher la crème ok j'envoie moi je vais chercher j'ai déjà tellement les crèmes ici mais je vous dis que ce ne sont pas les crèmes qui vont faire quelque chose parce que si j'ai même la crème que tu vas m'envoyer sans suivre l'alimentation je vais toujours avoir les problèmes qu'est-ce qu'il dit ça Pierre Gaëtan dit quoi celui qui a parlé de maquillage a juste donné un avis qui est quand même pertinent donc si tu as une explication c'est mieux de expliquer Pierre Gaëtan mon cher frère avec tout le respect que je vous dois papa moi je ne reviens pas sur ça chaque fois parce que mes interneurs ceux qui me regardent connaissent que j'ai arrêté la dépimentation depuis le mois de juin que ça a commencé merci maman Pelle de Luce merci ma star chérie bisous maman donc ma star chérie avec tout le respect ceux qui me regardent sur le direct qui ont suivi mon problème de peau depuis l'année passée connaissent que la reine galoise ne met plus l'onjangsa donc moi je vois les commentaires comme ça apparaître je suis fatiguée de m'expliquer papa il n'y a que mes interneurs qui peuvent les expliquer que nous elle ne met plus l'onjangsa sur elle ça va faire bientôt un an que j'ai arrêté la dépimentation j'ai dit ça chaque jour et les gens ne voyaient ça même pas mes doigts mes doigts ne sont plus noirs comme avant ma couleur m'a changé donc je ne sais pas pourquoi je vais tous c'est la première pour que j'ai donc c'est trop ça me fatigue moi j'avais eu bu encore même moi j'avais bu mais ça fait trois ans et c'est parti tu avais bu quoi Pelle de Luce maman tu avais bu comment je viens donc de Touma pour t'aider ma karaté deux autres ouais la France là ouais pardon son profil vraiment ne m'employer ma reine non je vous dis qu'elle m'écho c'est même plus question de mettre quelque chose mes chéri parce que même la crème de psoriasis qu'on m'a donné et le gel que j'utilisais là on me dit que si j'utilisais ça en mangeant toujours c'est qu'on m'a interdit là ça va revenir ça serait plus grave pardon n'explique plus ma reine je suis fatiguée Nikita il vient toujours avec les mêmes questions de pardon aidez-moi à leur répondre laisse tout simplement l'eau laisse tout simplement l'eau plus rien du tout tu as arrêté la crème quoi que tu avais aidé au pays Annie Annie ma star chérie j'ai arrêté la crème là hier finalement parce que je mettais la crème de psoriasis là j'aimais aussi la crème du pays là tu ne peux pas mélanger les deux crèmes à la fois parce que au moment tu crois que tu vas faire ça tu ne peux pas mélanger sur un traitement comme on a dit sur le psoriasis sur le traitement du psoriasis et tu évites de manger tout ce que le docteur t'a dit donc tu suimes le régime alimentaire que le docteur dans les repas et le docteur a dit que tu ne manges repas sont mes repas favoris comme le crap qu'est-ce que ce truc là de manger jusqu'à dans la bouche malgré que je suis attend de manger ce qu'à je suis noir c'était horrible oh perler de luxe maman chérie parfois je vais faire le balater avec mon zuté je vais faire le balater pour gratter comme ça maman gratter prendre le couteau même pour me gratter avec les mamans donc je ne comprends pas moi moi je ne comprends moi j'ai souvent envie de prendre le couteau le couteau pour me gratter et là c'est quand je mange les gambas c'est quand je mange les crevettes je mange le poisson je mange les repas qui ne sont pas conseillés c'est quand je mange tout ça que j'ai ces réactions là mais quand je suis mon repas mes chers frères et soeurs je mange uniquement les vejus les vejus je mange le poulet donc je ne fais même pas frire mon poulet je ne fais même pas les épices je mange normalement comme ça je vous juge que je ne me gratte pas je vous juge que je suis à l'aise et quand je vais au soleil parce qu'il y a aussi l'enfant télécompte de mon enfance je dois tout l'amener au parc et je ne peux pas me couvrir il fait chaud je me couvre encore ça va être cuillé là donc du coup quand je laisse tout mon corps comme ça le soleil là ne me mède pas le soleil me frappe le soleil me frappe maman perdait de luxe il y a même beaucoup de personnes qui ne vont jamais venir parler il y a certaines personnes qui m'ont appelé après dernièrement ils m'ont dit que maman tu es courageuse tu veux me parler de ta pôle on va se moquer de ça on va se moquer de toi avec sur les réseaux sociaux j'ai dit que maman qu'est-ce que je n'ai pas eu dans ma vie pour avoir honte on va se moquer de moi si en parlant de ça on se moque de moi et d'autres peuvent aussi profiter de ce qui peut m'aider il n'y a pas de problème je suis habituée on se moque de moi c'est aujourd'hui il y a des gens qui sont nés pour on se moquer toute la vie qui sont seulement comment on l'appelle le on de soir qui sont seulement les ouais comment je peux m'appeler ça nous ne sommes pas parer sur la terre il y a ceux qui vivront heureux qui auront tout ce qu'ils désirent qui sont au premier bas qui n'ont pas un des problèmes si la vie est faite ainsi mais d'autres qui vont souffrir comprenez les gens ça life is like that you can be the same man merci à femme à femme merci mon papa chéri merci papa Pierre Gaëtan dit l'alimentation est encore l'alimentation l'alimentation encore l'alimentation c'est tellement important mais comment s'en sortir merci papa Pierre Gaëtan c'est ça papa mais ça va aller je suis une femme déterminée je suis une femme déterminée puisque je connais ce qui ne va pas avec moi ne vous inquiétez pas vous serez surpris au moins serez autre chose qui vient parce qu'on dit que l'on propose Dieu dispose et je ne souhaite rien du tout je remets tout entre l'alimentation de Dieu je viens devant vous déjà pour vous montrer pour que vous m'encourager parce qu'à vous montrant maintenant je n'ai plus le droit à l'erreur puisque je vous ai dit tout ce que le docteur a dit de ne pas manger vous me serez maintenant à regarder chaque fois tu as mangé ça donc du coup ça va me poster de suivre le traitement ça va me poster de suivre mon alimentation je vais penser que si je fais l'erreur je dois vraiment faire ce que le docteur m'a dit de faire pour que quand j'arrive sur les réseaux sociaux mes amours de fraises de soeurs ils soient fiers de moi et non tu as vraiment suivi voilà pour qu'il est fini finalement parce que souvent ça finit quand je suis mais après je remange encore les crevettes je mets le gianzone dans le repas je mets les épices je mange les poissons fumés je mange les gambas je mange les crabes je mange la gianne rouge tout et tout je mange le riz le riz beaucoup de riz le saucisson à femme à femme ceux qui se moquent de toi t'élèves de manière inconsciente de reçoit simplement et mène papa à femme et mène mon petit frère et mène beau gars le beau gars le plus beau de la diaspora tu es très beau à femme à femme à femme si c'est vraiment toi qui étais sur la photo là le gars c'est pas là où le gars c'est bien là viens ici vous avez vu non c'est vrai que vous êtes ici regardez je vous ai dit que quoi tout à l'heure je vous ai dit que quand je suis excité ça me gratte mon corps me gratte dès qu'il a fait il est sorti j'ai eu peur j'ai eu la peur qu'il va recommencer à courir comme il fait souvent là qu'est-ce qui s'est passé sur moi la peur que j'ai eu là a déclenché le grattement de corps la peur que j'ai eu ça a déclenché le grattement de corps c'est mal le temps il est sorti aller au soleil avec la peur viens ici viens ici la peur ça a déclenché mon corps commençait encore à gratter vous avez vu Gerardine dit quoi mangez le riz maman ou le riz de Ntonga mangez le riz marron ou le riz de Ntonga plus le riz blanc plus de riz blanc et pâte ma bique ok Gerardine maman je vais manger le riz marron est-ce que ça a le goût maman ça n'a pas le goût ça n'a pas le goût maman ça n'a pas le goût ma soeur ça n'a pas le goût ma soeur chérie oh m'étonia m'étonia mais moi je pense que c'est le médicament du paludisme jaune qu'on prend au pays là qui m'a déclenché ça ah ah perdre le luxe je t'apporte ça tu vas voir maman attends je vais vous apporter ça attendez attendez pardon attendez attendez j'ai dit non attendez je viens avec ça pardon maman non 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 passe pas dans l'enfance il se crache souvent même mon fils il se crache parce que il se crache il se crache au pays voilà ça voilà ça on a écrit là c'est dorsipalu 100 mg voilà ça dorsipalu voilà ce qu'il prend au pays faites attention si c'est ça parce que moi je n'ai jamais eu ça au pays comme ça c'est quand je commence à apprendre ça voilà ça voilà comment c'est méko vous avez vu non voilà ça dorsipalu c'est ça c'est ça c'est ça et même Bradley se gratte c'est que Bradley lui n'a pas redéveloppé ça sur le corps parce que même Bradley je donne donc c'est pas lui mais demi et Bradley ne s'est gratté pas avant parce que j'ai fait les remarques même Bradley fait le genre qui se gratte maintenant beaucoup il se gratte maintenant beaucoup il se gratte maintenant beaucoup ah ah perdez de lui si c'est ça vous avez vu mes chers vous avez vu vous avez vu mon problème a commencé vous avez vu vous avez vu mes chers vous qui dites que l'on jang sang l'on jang sang lui c'est vrai j'ai arrêté l'on jang sang parce que quand ça a commencé sur moi voilà la cause voilà la cause dorsipalu faites attention vous allez au pays ne prenez pas ces médicaments si ne prenez pas ces médicaments si parce que quand j'ai commencé à prendre ça au pays au mois de juin une fois par semaine que tout a commencé à déclencher sur moi un jac voilà ça dorsipalu c'est ça une fois par semaine faites attention je parle de bengist voilà perle de luxe elle a bus aussi vous avez vu non elle a eu ces problèmes là elle même elle a eu ces problèmes au pays donc djamila bright j'ai raté quand vous partez au pays évitez dorsipalu c'est là prenez encore c'est quoi on appelle ça quoi là le remède de palus on appelle malone il y a malone il y a malone il y a quoi là il y a il y a encore il y a encore il y a un peu terrain j'ai oublié même il y a un nom il y a un nom du médicament j'ai oublié au pays là on pense vous aussi mais dorsipalu faites attention le remède le jaune c'est là voilà ça c'est ça là faites attention même mon fils bradné comme je vous dis là c'est gratte souvent il est toujours un petit faible comme ça il est toujours plus tard avant il ne faisait pas ça ne t'inquiète pas ça va partir seul il faut juste éviter de manger tout ce qui va chauffer ton sang merci maman Pelle merci mon amour de soeur est-ce que vous avez compris c'est un des matelots qui m'a dit c'est là que ça va partir seul et c'est 15 c'est la même chose elle a eu c'est déjà un problème en 2017 vous avez compris non vous avez compris non mes chers frères de soeur elle m'a dit qu'elle a eu ce problème là mes chers frères de soeur ce que je dois maintenant faire c'est éviter de manger n'importe quoi éviter de manger tout ce qu'on m'a interdit je dois éviter de manger vous avez vu la pomme de france c'est là maintenant que je viens de croquer c'est vraiment voilà pourquoi je viens de manger les fruits j'ai seulement croqué la pomme de france c'est deux fois voilà la diarrhée que ça me donne déjà mon enfant il a fait tout je vais aller chier maintenant vous avez vu voilà pour moi les vies je ne sais pas moi ce qu'il y avait maintenant faire de ma vie parce que j'avais pour moi un problème de déjection maintenant mon ventre était bien est-ce que j'ai envie de chier depuis là pourquoi je vous parlais est-ce que j'ai envie de chier j'ai pas allé normalement sans problème j'ai croqué la pomme c'est deux fois tchak tchak j'ai avalé les cacas ont commencé dans mon ventre il doit arrêter justement le direct pour aller moto c'est fini ami c'est fini j'ai justement croqué la pomme c'est une fois deux fois j'ai parti secouer les cacas dans mon ventre c'est fini non mec mets mon moto le direct est fini maman mais côté bon journée à vous pour moi j'ai même le médecin qui m'avait donné ça ici maman pardon maman je chier pardon après c'est moi laisse moi faire la vidéo après voilà pourquoi je n'aime pas manger les fruits maman j'avais mon ventre bien je parlais moi depuis sans problème maintenant maman tu as dit fais tout dedans déjà bon maman pardon bon journée maman bye bye